Qu'est-ce qu'on a fait de résultats au Racing ? On n'a jamais fait de résultats au Racing, même pas de points de bonus défensifs. Donc voilà, c'est un gros match qui nous attend. Mais de se faire un gros match, c'est vrai que chez les équipes, on va dire, prétendantes aux 6 premières places, on n'a jamais réussi à faire d'exploit, on va dire. Et voilà, on va essayer de faire un bon match, d'essayer d'être consistant pendant 80 minutes. On sait que c'est compliqué, eux, ils restent sur un revers à Grenoble. Ils auront à cœur de se rattraper, donc on sait qu'ils seront prêts et qu'ils nous proposeront un gros défi. Je ne pense pas qu'on ait le luxe de préparer la Coupe d'Europe. Nous, on est à fond dans le championnat, on doit batailler pour exister. Donc on ne peut pas parler de match de préparation pour la Coupe d'Europe ou autre chose. Voilà, pour l'instant, on pose au championnat. La Coupe d'Europe, on en pensera la semaine prochaine. On la jouera aussi à fond, mais chaque fois dans son temps. Tous les week-ends, il va y avoir des matchs difficiles avec des placements au Racing. Une belle équipe du Racing cette année qui a commencé fort ce championnat. On s'attend vraiment à un gros match, une équipe assez joueuse. Donc, c'est un match difficile pour nous, surtout que ça ne nous a pas forcément réussi jusqu'à présent les années précédentes. C'est une équipe assez complète avec une belle ligne de trois quarts et des avants costauds et assez intelligents. Donc, ça va être dur. Il va falloir essayer de tenir le ballon pour essayer de les mettre à la faute ou trouver des intervalles. Mais après, c'est une équipe qui ne prend pas beaucoup d'essais. Donc, voilà, à nous d'imposer notre jeu. Ça a toujours été difficile. C'est difficile pour tout le monde au Racing. Et on voit qu'ils font, bon, sauf ce match contre Grenoble, que je ne sais pas s'ils ont fait l'impasse ou quoi, mais quand on voit ces résultats, clairement, un peu partout, ils ont déjà deux victoires à l'extérieur. Bon, c'est une grosse équipe. Jusqu'à ce week-end, ils avaient pris deux essais à cinq matchs. Donc, c'est très peu. C'est la marque d'une grande équipe. Parce que souvent, c'est la défense qui nous fait gagner. Donc, voilà. Et après, une équipe assez disciplinée, avec une grosse conquête, avec un bon joueur au pied. Et surtout, des bons joueurs. Ça commence à se vider. Mais c'est vrai qu'on a eu, surtout moi en première ligne, j'avais jamais vu un truc comme ça. Donc, avoir fait ses débuts de championnat, sans pratiquement pas s'entraîner en mêlée, c'était pas mal. Et aujourd'hui, Georgie Gentil revient. Il y a Boustos qui revient aussi. Bientôt, Crévy et Figalo. Donc, on commence à récupérer du monde qui nous fait du bien, surtout devant.